C'est un mandat de 5 ans. Il ne faut pas qu'on agisse sous le coup de l'émotion ou sous le coup de la pression populaire. Ils ont 5 ans pour le faire. Mais il leur a fallu mettre quelque chose sur la table, sur la main du peuple qui a voté pour Pourgnon. Mais justement, il fallait avoir un discours de vérité. Ousmane Sonko, il l'avait commencé il y a quelques mois derrière ou il y a quelques semaines. Il avait commencé même à dire que l'on a mis sur la structuration des prix. Il fallait dire au Sénégalais... Le Sénégalais n'est pas compliqué. Le Sénégalais n'est pas aussi difficile que ça. Il suffit de lui dire la vérité. La vérité, c'est quoi ? On a dit qu'il n'y a pas de détail. On a dit qu'il n'y a pas de détail. C'est une question de soukir pour le soukir pour les problèmes. Ah oui ? Penurie provoquée. Absolument. Penurie provoquée. Moi, personnellement, je n'ai pas de détail. 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 C'est parce que je n'ai pas de détail. Mais dans quel but ? Pour créer des banques ? Parce qu'ils se disent que le stock, il n'y a pas de détail. Je n'ai pas de détail. Je l'ai acheté à 700 francs. Je n'ai pas de détail. Donc, je n'ai pas de détail. Je n'ai pas de détail. Il y a des facteurs sociologiques. Et c'est un peu difficile parce qu'on peut gérer les boutiques. Les petits commerces sont gérés par qui aujourd'hui ? Mais l'économie sénégalaise n'est pas entre les mains des Sénégalais. Les boutiques, il y a beaucoup de discriminations. Justement, c'est géré par nos parents aussi. Nous n'avons pas d'intérêt pour régler ce problème-là. La solution, c'est d'aller vers, de mettre en place des magasins témoignés. Comme vous l'avez dit, il y a deux solutions. La solution à court terme, c'est de faire revenir les Sénégalais dans tous les coins de rue. Là, il y a des contrôles. Les Sénégalais vont s'y retrouver. C'est une nostalgie. C'est un plaisir de leur donner. C'est-à-dire que ça va faire revenir le commerce entre les mains des Sénégalais. Même les magasins, les Sénégalais, ils vont disparaître. Les Sénégalais, le commerce reviendra aux Sénégalais. Les richesses reviendront. Madame, si on le comprendrait, la souveraineté n'est pas de tchimbaï. Mais regarde un peu depuis le départ des murs, depuis le départ de nos parents mauritaniens. Qui gère les petits commerces, qui gère les boutiques, qui gère les grossistes, qui gère les petites motos unies utilisées pour faire le transport. Mais ça, c'est le patriotisme. Ça veut dire que de renfermer sur toi, de replier sur toi-même. Mais c'est une question de patriotisme, de souveraineté. Non seulement, ils ne sont pas des nôtres, mais aussi, souvent, ils nous créent des problèmes. Mais justement, parce que, si on ne connaît pas, comment tu vas faire ? Même le volontaire qui vient pour contrôler le prix. Si on est dans le prix, on est dans le prix. Si on est dans le prix, on ne va pas faire. Si on est dans le prix, par exemple, on ne va pas faire. Donc le suivi sera beaucoup plus compliqué, même que la baisse des prix. Parce que Bécy annonce-le. Mais le suivi que ça demande, la pratique sur le terrain, l'applicabilité, la rigueur que ça demande, ça pose problème. Moi, j'ai dit que c'était un peu précipité. Tout le monde sait que ce n'est pas aussi facile que ça. Ce n'est pas facile. Il faut que nous aillons le temps de le faire, de bâtir ça, de discuter, de trouver des consensus forts. Dans le sens du souverainisme, comme nous l'avons dit. Mais avant ça, l'État a voulu faire une fermeté. Parce que nous savons que nous ne pouvons pas plier. Mais il a fallu que l'État tape sur la table pour qu'il revienne à de mes ressentiments. Mais est-ce que toujours, est-ce que l'État l'a aimé toujours ? Ils l'ont réussi avec le transport, ils l'ont réussi avec les méniers. Ça le réussit bien. Mais ça le réussit bien. Mais on ne sait jamais. Maintenant, nous allons faire face à une résistance qui sera vraiment fatale aux Sénégalais. On ne sait jamais.